bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay découverte test critique ce que vous voulez en fait juste faut que je vous montre absolument le jeu s'appelle aegis defender ça fait par humble bundle et un autre studio dont j'ai complètement bien non mais qui n'ont rien fait avant j'ai eu la promo grâce à hollow knight vous pouvez voir actuellement la cinématique qui vous montre un peu l'histoire du jeu derrière mais façon on va en discuter en même temps simplement ce que ce jeu est une excellente mais excellente surprise pour moi si vous aimez la sphère du jeu indé vous ne pouvez pas passer à côté de ce jeu je pense qui est comment on pourrait dire qui originelle dans sa manière de faire est vraiment cool alors en gros l'histoire vous pouvez le voir sur les images qui passent derrière notre monde en gros a été anéanti par une espèce de calamité je pense qu'on pourrait appeler ça mais c'est oui à vous dire qu'il ya la fin du monde un petit peu à la bastion pour ceux qui connaissent le jeu et après cette fin du monde il ya eu trois dieux qui ont qui en sont apparus un dieu du combat un dieu de la luxure un peu plus ou moins et un dieu immortel ils appellent ça des célestes donc je sais pas trop comment le dieu est perçu moi je vois un peu ça comme dark plague is dans star wars c'est un petit peu j'ai l'impression qu'il est mauvais mais qu'il espède l'essai transmettre l'immortalité aux gens enfin bref les croyances étant ce qu'elles sont les dieux partent en couilles il y en a qui sont cool et les qui sont moins cool les gens donc là si vous avez vu j'en suis un peu un peu plus loin mais en gros notre but va y trouver des espèces de reliques dans les mondes pour ensuite pouvoir vaincre ces ces dieux enfin du moins ramener la paix sur terre et dans ce monde là on va trouver justement l'aegis légendaire donc l'aegis defender qui est l'arme ultime de destruction des dieux de ce que j'ai compris et maintenant je n'ai pas fait d'histoire jusqu'au bout je ne peux donc pas savoir alors pourquoi ce jeu est intéressant vous allez pouvoir voir l'écran alors tout simplement parce que s'il ya des switch comme comme vous avez pu voir c'est normal ça va être j'essaie de passer un peu pour pas que ça fasse trop long en fait c'est un jeu qui a mixé deux parties vous allez avoir des parties plateformeurs donc rien de mal compliqué en sauter tirer sur des plateformes vous pouvez voir qu'il ya des petites portes bleu et jaune depuis tout à l'heure en fait c'est par rapport à notre personnage on a des capacités le personnage bleu c'est l'héroïne et le personnage jaune c'est son grand père il y aura deux personnages après dans le jeu donc certains personnages peuvent aller dans certaines zones et d'autres non et l'intérêt c'est qu'en fait vous pouvez jouer plusieurs personnages et interagir entre eux deux que vous allez pouvoir le voir sur la dernière phase de combat car une fois que vous avez passé la phase de plateforme vous allez arriver à cette phase là qui est une phase 2 alors attention les yeux de tower défense pour ceux qui connaissent pas le tour défense c'est c'est trop bien en fait moi j'adore le tour défense je trouve ça vraiment vraiment ouf en gros le jeu nous immerge dans un plateformeur tour défense avant ce veut être ça les parties plateformes sont pas très longs sont pas très compliqué c'est surtout pour s'entraîner à avoir les nouveaux items en fait on va avoir plein d'items dans le jeu on va avoir des petites tourelles on va avoir des pièges on va avoir des explosifs on va avoir des tourelles spéciales et en fait les phases de plateforme vont nous permettre de nous acclimater en fait avec les nouveaux items qu'on va pouvoir avoir donc là voilà comment se passe la phase de tower défense on a une minute pour simplement construire les défenses donc on sait d'où les vagues pour arriver en premier donc on peut récolter un petit peu d'items un peu partout sachant que les items vont entre eux par exemple deux blocs vous voyez qu'en haut à droite de l'écran il y a deux blocs jaunes deux blocs jaunes font une tourelle mais un bloc jaune et un bloc bleu font une tourelle spéciale mais trois blocs jaunes vont faire une méga tourelle bref enfin il ya beaucoup de choses de possibilités à faire faut optimiser faut optimiser son stuff ça c'est sûr il ya des pièges il ya des explosifs mais tout ça pour dire qu'en fait c'est vraiment ouf dans le sens où au début on commence avec vous allez voir une tourelle deux tourelles et à la fin donc à la wave 5 wave 5 on a genre dix tourelles détour à l'explosif des pièges partout et on n'arrête pas de passer de gauche à droite sur la map et c'est d'arriver pour qu'au final les monstres ne tue pas le truc central donc là dans notre cas c'est la légis alors le le plot central à défendre ça dit ça diffère en fonction des missions en fait simplement ce qu'en fait ça suit l'histoire là pour le coup c'est la légis légendaire donc le le but du jeu mais avant c'était un item qui m'a permis en fait d'avoir de l'argent de pouvoir permettre à notre amie la vendeuse de ne vendre plus d'items ça dépend vraiment de nos missions une fois que ça c'est fait on peut passer pour gagner plus d'argent pour ceux qui sont très très rapide à la création de base et une fois que après on doit former des monstres par vaille c'est pas très répétitif je pensais que ça va être vraiment répétitif y'a vraiment des monstres différents voyez que là hop à gauche et un monstre rouge qui peut bouffer les tourelles alors celui là c'est un peu chum en gros à chaque niveau vous allez avoir des monts différents arrivés qui ont une approche différente par exemple le monstre rouge ne veut pas se prendre les pièges mais peut se prendre uniquement les tourelles mais peut les manger ce qui fait que vous étourez le spécial contre lui où faut le défoncer toi à la main ensuite il ya des monstres volants qui ne prennent pas les pièges mais qui prennent les tourelles ensuite il ya des monstres qui prennent pas les tourelles mais qui prennent uniquement les pièges enfin faut être assez intelligent sa manière de faire et c'est pour ça que c'est juste génial en fait c'est que bah faut réfléchir alors c'est qu'au début je suis à 45 minutes une heure de jeu mais c'est déjà ouf dans le sens où le premier niveau c'était juste mettre des tourelles maintenant faut que je commence à mettre des tourelles des pièges et là où j'en suis à l'heure actuelle j'ai plus plusieurs types de tourelles j'ai des pièges spéciaux j'ai des explosifs j'ai des des trucs qui peuvent me téléporter enfin au final plus les armes de mes personnages qu'il ya un personnage qui peut réparer la tourelle l'autre qui peut tirer avec un sniper un fusil normal une flèche il y en a qui peut creuser pour aller à des zones différences au final il ya beaucoup beaucoup de possibilités et de ce que j'ai vu des vidéos je n'en suis pas encore il peut y avoir jusqu'à quatre personnages à la fin évidemment si vous êtes hors de jeu à celle là l'avantage du jeu c'est qu'en fait vous pouvez mettre maîtriser deux personnages en même temps donc en fait vous pouvez dire après ça je restais à un endroit d'être en auto fire d'aller prendre l'autre pour réparer une tourelle au debout de la map ou vice versa pour le mec pour aller construire une tourelle au debout ou le pour aller mettre des pièges pendant que l'autre va tirer sur et en fait c'est très bien pensé parce qu'en solo c'est assez fluide et la difficulté est réglée parce que bah vous êtes en solo donc c'est un peu plus facile en solo je pense et en coop en fait chacun maîtrise un personnage voire deux du coup après je pense que comme il y aura quatre personnages elle pourra faire alterner entre les deux et ça va être vraiment cool dans le sens où va falloir être à faire penser avec les personnes dans laquelle vous jouez mais tout seul ça marche ça marche très bien aussi il n'y a pas de souci avec ça tout seul franchement pour l'instant c'est assez sympa c'est j'attends de voir la suite par rapport à la difficulté vous allez voir que je fais le jeu en mode en mode difficile je crois en fait il y a que trois modes il essaye difficile et est normal sachant qu'il n'y a pas de coups au corps à corps donc là vous voyez que j'ai pris un peu de dégâts c'est un petit peu bon voilà mais il y a des qui a des coeurs de des coeurs d'absorption un peu à la minecraft pour ceux qui connaissent enfin bref voilà ensuite dans les dans les mondes vous allez pouvoir récolter des trucs en plus des items cachés pour avoir plus de thunes il ya un peu une phase rp c'est à dire qu'en fait vous avez des choix dans vos réponses et dans vos actions c'est minime mais il y en a et je pensais au début que c'était juste histoire de choisir le dialogue qu'on veut mais au final non c'est plus bon en fait ça va un peu influer ce qu'on va faire dans le jeu d'ailleurs que dans le pro émission on l'a j'ai gagné j'ai fait j'ai passé les vagues et sapiens par exemple dans la première mission j'ai mon père j'ai fait en sorte que mon personnage est fin tout le long et au final bas je n'ai pas gardé l'item de la fin je vais bouffer alors qu'au début je pouvais le garder pour le revendre et en fait j'ai eu moins d'argent à cause de ça où je peux plus m'acheter certains c'est pas vrai il y a une façon de penser et en fait vous avez gagné des points de rp donc de roleplay pour ceux qui ne connaissent pas et donc en fait c'est des points spéciaux pour améliorer vos personnages tout simplement donc c'est important d'être d'être le plus rp de pas prendre les réponses lambda en fait le jeu va calculer par exemple une réponse lambda c'est un point de rp et une réponse un peu originale ou quand tu vois que le mec rentre un peu dans l'univers du jeu c'est trois points de rp donc c'est important de de différencier un peu les deux types de choses donc là j'ai fini vous avez vu qu'il ya eu un petit passage d'histoire il ya des résultats qu'on gagne plus de thunes il ya en fait il ya des points de rp il ya de l'argent un peu pour pour acheter des items par contre et à vous allez voir là donc je vais voir le shop donc là il ya une petite partie histoire il ya quand même un univers donc clou et bart qui sont petites filles et grands-pères c'est assez difficile de parler en dix minutes d'un jeu qui pourrait parler en beaucoup plus longtemps mais je vais abréger enfin bref vous pouvez acheter donc des items vous pouvez renforcer vos personnages vous pouvez forcer le bill que vous voulez si vous préférez jouer avec les tourelles vous pouvez augmenter les tourelles si vous préférez jouer avec les pièges vous pouvez augmenter les pièges vous préférez jouer avec votre personnage avec leurs tirs vous pourrez acheter des des armes qui sont mieux pour vous défendre au final c'est un peu vous qui créez votre propre façon de façon de jouer ça pour dire que ce jeu est vraiment génial sur ça vous allez voir à l'écran voilà donc là c'est avec les les points de rp qu'on voit en bas à droite donc après il ya l'eau il ya un autre shop qui lui se vendent avec les points où quand vous tuez des monstres en fait vous allez récolter des de la thune du jeu en tout cas voilà c'était agis defender j'espère que vous aurez vu vous aurez compris le gameplay franchement c'est très très bien il est au prix de 16 euros sur humble bundle donc humble bundle ceux qui connaissent pas ça revoit ça offre l'argent des oeuvres caritatifs donc c'est vachement bien plus ceux qui l'ont créé donc c'est encore mieux sur steam il est à 20 balles si vous avez acheté holo night il sera donc à 15 euros il est super bien la bande son est ouf les graphiques sont ouf l'histoire pour l'instant est pas mal le gameplay ouf on peut y jouer en coop en solo tout est bien dans le jeu à voir sur la durée un très bon jeu indé en tout cas j'espère que ça vous plaira si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu une suite dites le moi je vous le ferai moi c'était le tata je vous laisse avec la petite outro et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et celle et Sous-titrage ST' 501